Est-ce que les stars de cinéma sont en train de mourir ? Alors pas telle ou telle personne, mais le phénomène de star, ce qu'on appelle la starification ou le star system. C'est la question que je me suis posée en voyant le mouvement Blackout 2024 suite au Met Gala à New York, qui se passait en même temps qu'une attaque sanglante à l'autre bout du monde. On a vu des internautes choqués par les tenues, le prix de l'événement et le décalage avec la souffrance des populations bombardées, ou tout simplement les citoyens lambda qui, même en Occident, sont de plus en plus pauvres. Surtout ce qui a mis le feu aux poudres, c'est Ellie Bailey qui a dit dans une robe type Marie-Antoinette qu'il mange de la brioche, en faisant référence à la phrase associée à la reine qu'on a décapitée lors de la révolution française. Même si Ellie Bailey n'est pas une star de cinéma, apparemment elle n'a même pas pu rentrer dans le Met Gala, elle a cristallisé une haine contre les stars qui étaient accusées de ne pas prendre position, être déconnectées. Beaucoup de gens se sont désabonnés ou ont bloqué les stars avec le hashtag Blackout 2024, ou la référence à la guillotine digitale, la Digitine. Et parmi ces stars, il y avait beaucoup de comédiens ou comédiennes de cinéma. Du coup, c'est comme si toute la fascination qu'on avait pour les stars s'était transformée en haine, ou en tout cas en rejet. Mais pourquoi ce revirement d'opinion ? Si je parle de la mort des stars, peu de temps après ce phénomène social, en fait, il y avait d'autres indices qu'on peut citer, qui sont un peu plus anciens. Par exemple, l'acteur Anthony Mackie avait exprimé de manière assez honnête qu'il croyait qu'il n'existait plus de movie stars, mais surtout des personnages de la pop culture. Ce sont ces personnages qui font se déplacer les gens en masse, et pas tel ou tel acteur. Donc parfois on connaît le visage par le personnage qu'il a joué plutôt que par son nom. D'ailleurs, vous connaissez sans doute plus Anthony Mackie comme Falcon dans l'univers Marvel que par ses autres rôles. Toujours en restant dans l'univers des super-héros, on peut citer Chris Hemsworth, qui malgré sa renommée en tant que Thor, tout en étant totalement dans les canons de beauté classiques, a enchaîné les films qui ont échoué au box-office. De Hacker de Michael Mann jusqu'au plus récent Furiosa, une saga Mad Max de George Miller, tous ont été plus ou moins des échecs commerciaux. Dans les années 70, il y a eu l'espoir avec le nouvel Hollywood, et les cinéastes comme Spielberg ou Scorsese, que ce soit le nom des réalisateurs qui attire les spectateurs. Mais à partir du film Les Portes du Paradis en 1980, cette période a été définitivement terminée. Depuis cette époque, on considère que les noms des réalisateurs ne font plus se déplacer en salle. D'ailleurs, parfois, on ne les voit même plus sur les affiches. Aussi, autre preuve, Netflix ne prend même pas la peine de les mettre en avant dans les fiches de films en ligne. Aujourd'hui, on prend peu à peu conscience que le phénomène touche aussi les stars de cinéma, même s'il reste des arguments marketing importants. En France, on peut citer l'échec du dernier Astérix de Guillaume Canet, ou Les Trois Mousquetaires de Martin Bouroulon. Dans l'édition de 1972 de son livre Les Stars, Edgar Morin disait « Sur une immense partie du globe, dans un immense secteur de la production cinématographique, les films gravitent autour d'un type solaire de vedette, justement nommé étoile ou star. On dit encore souvent le film de Garbo, le film de Bardot, le film de Belmondo. Peut-on encore dire aujourd'hui le film de Léa Seydoux ou le film de Pierre Ninet ? Ces acteurs restent populaires, sympathiques, tout simplement reconnaissables. Sauf que ça ne suffit plus, ils sont moins des stars au sens classique que des arguments marketing parmi d'autres. Alors pour en revenir au moment hashtag Blackout 2024, en réaction au Met Gala, on pourrait se dire que la première hypothèse c'est le désaveu moral. Telle ou telle star nous déçoit, elle cesse d'être une figure sympathique. Morin écrit à ce sujet Ça n'explique pas le désaveu commercial des stars au film précédemment cité. On peut se demander, en seconde hypothèse, si la fascination ne s'est pas déplacée d'objet. En parlant de stars, Edgar Morin parle aussi de fans. L'amour pour la star est sans jalousie, sans envie, partageable, peu sexualisé, c'est-à-dire adorateur. L'adoration implique le rapport ver de terre-étoile. Le fan, lui, s'accepte purement et simplement en ver de terre. Il voudrait être aimé, mais en toute humilité. C'est cette inégalité qui caractérise l'amour religieux, adoration non réciproque, mais éventuellement récompensée. Les fans acceptent que l'adoration soit à sens unique, à condition d'avoir une récompense d'ordre religieuse. Ce comportement, on ne l'observe plus tant à l'égard des acteurs et actrices, mais comme dit Anthony Mackie, vis-à-vis de personnages fictifs de la pop culture, voire peut-être en allant plus loin vis-à-vis de la franchise. On peut voir dans la passion des fans de Star Wars l'apogée de cette relation, où les attentes de conformité sont très fortes. Les fans attendent que les films et séries ressemblent le plus possible à l'image qui se fonde de l'univers, en forçant de cette épopée de science-fiction un corpus figé dans le passé, sous prétexte de cohésion interne à l'oeuvre. En témoignent les débats parfois haineux à propos de l'épisode 8 de Last Jedi, où la plupart des arguments négatifs venaient de ne pas retrouver ce qu'on connaissait déjà. A l'inverse, la saga Mad Max a sans cesse renouvelé son imaginaire d'un film à l'autre. Ce qui peut expliquer en partie la désaffection vis-à-vis du Furiosa, qui sent de réel Mad Max à l'écran, le personnage, le public a aboudé l'expérience. Mais le personnage était pourtant prétexte à l'univers depuis le début. Le créateur originel se trouve dépassé par les attentes des fans en attente d'un recyclage qui ne se verrait pas trop. Pour contredire l'idée de la mort des stars, on pourrait parler d'un simple problème de génération. Timothée Chalamet ou Zendaya enchaînent par exemple les succès, au point où on pourrait se dire « mais voilà les stars, les autres sont déjà trop vieux ou trop vieilles ». Edgar Morin disait « L'exigence de beauté est en même temps une exigence de jeunesse. La jeunesse importe peu au théâtre ou à l'opéra, même pour l'interprétation de rôles d'adolescents. Roméo et Juliette enlacent leur ventripotence quinquagénaire dans des duos lyriques. Au cinéma, avant 1940, l'âge moyen des stars féminines était de 20 à 25 ans à Hollywood. Mais est-ce que le succès de Chalamet ou Zendaya tend-il uniquement à leur jeunesse ? Le premier a été à l'affiche de deux univers qui ont été religieusement respectés par les réalisateurs, Charlie et la chocolaterie d'un côté et Dune de l'autre, auquel la seconde, Zendaya, participe aussi. Dans son dernier film, Zendaya, Challengers, est-ce que le public s'est déplacé pour elle ou pour la promesse d'un thriller érotique ? Il faudra attendre leur prochain film pour voir si le succès est systématiquement au rendez-vous et si on peut dire qu'on a de nouveau affaire à des stars. Le plus troublant dans cette histoire, c'est que le cinéma a maintes fois raconté la mort des stars. Car les stars ne sont pas mortes hier, elles n'ont pas arrêté de mourir. Par exemple dans « The Artist » de Michel Azanévicius, « Chantons sous la pluie » de Stanley Donen et Jane Kelly ou « Babylon » de Damien Chazelle, on voit comment le passage du cinéma muet au parlant rebat complètement les cartes. Les stars d'hier deviennent ringardes car elles jouent de manière outrancière, ont une voix désagréable ou ne savent tout simplement pas chanter. On peut aussi penser à la fin du western qui a été récemment illustré par Quentin Tarantino avec « Once upon a time in Hollywood ». Avec la fin de la popularité d'un genre, les stars associées deviennent ringardes, sont progressivement écartées. L'histoire du cinéma est parsemée d'une déconstruction parodique de la figure de la star. Dans « Le Mépris » de Jean-Luc Godard, il s'amuse à parodier l'attente érotique qui entoure Brigitte Bardot. Dans « Tonnerre sous les tropiques » de Ben Stiller ou « Ave César » des frères Cohen, on prend plaisir à se moquer de l'ego démesuré des stars « has-been » qui sont confrontées au problème de la vraie vie. Cette déconstruction va jusqu'au nihilisme où la star condense l'absence de sens, l'aspect factice de la vie. Ces films, plutôt que d'essayer de faire semblant qu'ils nous montrent la vérité, redoublent des faits pour nous montrer que tout est mensonge. Ce sont des films qui nous hurlent, « Regarde comme le cinéma est l'art du faux » et comment cette star n'a derrière la multitude de ses masques qu'invide aucune personnalité, le néant. On va retrouver cette tendance nihiliste de « Mulan on Drive » de David Lynch jusqu'à « Maps to the Star » de David Cronenberg en passant par « Lux Eterna » de Gaspar Noé où l'on brûle littéralement les stars comme des sorcières. On pense aussi à « Birdman » de Aledrando et Niaritu dont la fin vient contredire totalement ce qu'on croyait avoir vu jusqu'à présent en se pensant plus malin car au coin de la fausseté du spectacle. Cette fin, c'est comme le paradoxe du menteur qui énonce qu'il est menteur. S'il ment, il dit la vérité, mais s'il dit la vérité, il n'est plus menteur. Le cinéma, art du faux, érige la star comme symbole du mensonge ultime. Tout le monde sait que ce sont des gens normaux, pourtant on fait tous semblant qu'ils sont spéciaux. En citant tous ces films, on se fait la remarque que, à part « Chantant sous la pluie » en 1952, on a des propositions assez récentes. On aurait pu se dire qu'il s'agissait donc moins de prophétiser la mort des stars pour toujours que de remarquer des cycles. À chaque époque, la mort des stars est la naissance de nouvelles. Mais si on prend comme symptôme révélateur la série de films récents qui font des stars des étoiles mortes, il y a peut-être un changement plus profond à l'œuvre. Le star system est peut-être en train de se renouveler, mais sans le cinéma. Les influenceurs des réseaux sociaux sont des nouvelles stars, qui passeront peut-être plus rapidement par la case cinéma pour gagner en légitimité. On ne devient pas populaire en passant au cinéma, mais on devient respectable. On gagne en aura de notoriété. Tant pis si les films ne sont pas des succès, on les aura vus dans leur promotion comme des stars. Aujourd'hui, cette position enviable suffit à faire perdurer l'attrait, en témoigne le succès toujours présent de la fameuse montée des marches à Cannes. On veut ressembler à une star, jouer à la star, être comme. C'est là aussi le tragique de la gaffe de l'influenceuse Ellie Bailey, qui en voyant le bad buzz de sa phrase « Let them eat cake », a chouiné qu'elle n'avait même pas été invitée au Met Gala, qui s'était contentée de « faire comme » les stars qui avaient accès, en restant devant la porte fermée dans la rue. Dans un passage assez émouvant des stars, Edgar Morin raconte comment la mort de Marine Monroe brise une image de la star perpétuellement heureuse. Et donc de la promesse de bonheur des sociétés occidentales. Marilyn Monroe écrit-il « Ce suicide ». Ce suicide, soudain, nous révèle, sans qu'on sache exactement ce qu'est l'essentiel. La vanité de tout succès. Sous la superstar, l'innocence désarmée de la midinette. La tragédie de l'enfance, de l'adolescence, qui n'ont pu surmonter les succès, les amitiés, les amours. Derrière la gloire, la solitude. Un personnage de femme aimée, mal aimée. Le divertissement devenu ennemi du bonheur. Le vide sous l'intensité. Le malheur de l'existence fardée. L'aspiration irréalisée. Sous le plus éclatant sourire. La mort. Derrière le mythe de la star qui s'effrite, c'est aussi celui d'une société capitaliste et méritocratique. Où le bonheur est apporté du plus valeureux. Ou du plus chanceux. Les catastrophes s'enchaînent. Le futur semble bouché. La star ne fait plus rêver. Car on voudrait se réveiller d'un long cauchemar. Plutôt que de se renouveler, le star system est peut-être en train de s'écrouler. Et si ce n'est plus bankable de faire un film parce qu'il y a telle ou telle star, on pourrait espérer qu'on ait une nouvelle nouvelle vague ou un nouvel nouvel Hollywood où ce sont des propositions originales de cinéastes qui donnent envie aux spectateurs de venir en salle. De nouvelles formes cinématographiques plutôt que de nouveaux visages à idolâtrer.